salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo magnum 44 où je vais vous présenter aujourd'hui et c'est la première fois je crois sur cette chaîne youtube que je vous présente une arme neuve les amis une arme neuve et que je viens de recevoir il s'agit d'une arme que je rêvais d'avoir depuis toujours alors pas forcément telle ou telle marque mais le type d'armes puisque il ya très longtemps que je voulais avoir un 1911 alors on parle beaucoup de colt 1911 a1 plutôt destiné à la seconde guerre mondiale mais là aujourd'hui eh ben c'est une arme neuve donc bien sûr pas secondaire mondiale et cette arme les amis c'est un tizaz tizaz arme turc marque turc je vais vous en dire un petit peu plus sur cette marque par la suite et l'arme en question eh bien c'est celui là c'est un modèle 1911 tout ce qu'il ya de plus simple en première chose un grand remerciement à l'armurie maison mais sonne il ya certaines personnes qui disent mais sonne non c'est vraiment le nom c'est maison l'armurie maison donc ils m'ont envoyé cette arme là je l'ai acheté donc très récemment ça a été envoyé très rapidement puisque j'ai reçu les deux colis vous savez énorme en catégorie b c'est envoyé en deux colis normalement les arbres de points c'est comme ça ça a été envoyé en deux colis à deux jours d'intervalle et j'ai tout reçu quasiment le même jour mais ça c'est le problème de la poste très rapidement j'ai reçu ce colis en emballage vraiment soigné voilà rien à dire pour pour l'armurie maison qui est vraiment vraiment opérationnel et très à l'écoute en fait de des personnes voilà moi je les ai appelé pour savoir comment pouvait se dérouler un petit peu la transaction il suffit de commander envoyer les papiers payés simplement voilà donc et vous recevez l'arme sans problème et très rapidement donc ça c'était le cas avec avec ce pistolet là donc grand remerciement à l'armurie maison tizaz les amis tizaz vous connaissiez cette marque là marque turque moi je la connaissais pas il ya pas un mois honnêtement puisque je me suis décidé à acheter cette arme suite à la vente de mon chasse pot donc dans la dernière vidéo où j'expliquais que je voulais un petit peu m'en débarrasser j'ai des personnes qui vont contacter il y en a une qui est arrivée en premier et qui est reparti avec le chasse pot ce qui m'a permis bien sûr de pouvoir acheter ce pistolet par la suite alors pour revenir à cette marque tizaz vous connaissiez honnêtement moi je connaissais pas du tout alors j'ai j'ai fait un petit peu de recherche sur cette marque là donc c'est fabriqué en turquie et c'est une des rares sociétés entre guillemets qui fabrique les armes de a à z canon inclus et ce sont de fidèles copies puisque c'est une fidèle copie du 1911 à 1 alors il ya quelques petites améliorations j'expliquerai un petit peu plus tard sur cette arme là mais ça reste vraiment une copie de 1911 entre guillemets à 1 et c'est vraiment ce que je voulais voilà je voulais un truc moderne neuf entre guillemets voilà entre guillemets c'est même pas entre guillemets parce que c'est neuf voilà c'est un truc que je voulais vraiment franchir le cap à un moment donné et bien c'était avec cette arme là tizaz fabrique énormément d'armes de par le monde et ont même une filiale aux états unis et donc il ya tizaz usa et paradoxalement ce qu'on trouve en france nous chez donc la marque tizaz aux états unis ils en ont beaucoup plus de modèles alors beaucoup plus de modèles au niveau finition voilà sur ce modèle donc le zig m 1911 vous allez la voir sous différentes configurations et notamment avec un rail picatinny dessous voilà c'est une autre désignation mais aux états unis entre guillemets voilà ils ont un peu plus plus de chance que nous en france ils ont beaucoup plus de choix c'est vrai que le marché des 1911 plutôt des 45 acp là bas aux états unis c'est leur domaine de prédilection c'est peut-être leur calibre un petit peu chouchou avec avec les armes les air 15 par exemple donc vous avez air 15 là bas 1911 là bas c'est vrai que les états unis par rapport à l'europe par rapport à la france ils sont beaucoup plus gâtés que nous et donc pour les finitions différentes plaquettes différentes il y a beaucoup plus de choix aux états unis voilà dommage on habite en france donc pour finir avec tizaz bon turc fabriqué à ankara fin dans ces zones là honnêtement je vais pas vous en dire plus sur la fabrication et l'adresse réelle de la fabrique tizaz mais c'est vraiment de la super qualité honnêtement c'est de la super qualité je vous en dire un tout petit peu plus plus tard au niveau de la fabrication il n'y a rien à envier avec les armes américaines croyez moi c'est vraiment de la super qualité bon alors depuis le début de cette vidéo je vous dis en fait que c'est une copie conforme du 1911 à 1 non non c'est pas une vraiment une copie conforme c'est une copie on va dire un petit peu plus moderne il ya différentes petites pièces qui font penser que voilà la modernité est quand même passé par là zig fabrique une copie conforme du minimum du 1911 à 1 puisque c'est le modèle 1911 à 1 voilà je vous mette une petite photo là clairement on a la coloris on a l'aspect total par exemple le guidon au dessus ça n'a rien à voir avec celui là donc c'est vraiment la copie de 1911 à 1 donc oui effectivement j'aurais peut-être pu acheter celui là mais comme moi je suis plutôt armes seconde guerre mondiale donc avoir une copie neuve d'un 1911 à 1 de l'époque ça m'intéressait pas trop je voulais quand même avoir un côté un petit peu plus moderne c'est pour ça que les prix en version inox donc là c'est une vernis en inox un petit peu brossé et bien sûr avec des un aspect un petit peu plus moderne voilà vous avez un aspect qui est donc inox avec toutes des pièces un petit peu noir une détente qui est un peu ajouré voilà que de castor un petit peu plus proéminente et voilà c'est ce qui fait en fait qu'il m'a fait un petit peu choisir dans ce dans ce dans ce modèle là et pas que parce que le le prix aussi est très intéressant parce que bon je peux pas vous dire sur youtube comment il m'a coûté mais ce que je peux vous dire c'est que ça commence par un 6 et il ya deux zéros par la suite donc ça c'était l'élément déclencheur d'un achat justement d'une arme et de cette marque là tizaz armes turques à des prix bien sûr totalement compétitif qualité je peux vous dire que c'est irréprochable c'est vraiment irréprochable et je pense que les armes américaines je pense à springfield armory je pense à kimber je pense voilà il ya d'autres armes 1911 ils peuvent s'accrocher parce que là là vraiment on a de la qualité alors qualité la qualité déjà elle commence par la boîte on a une boîte qui est tout plastique d'un beau bleu un petit peu foncé avec des vrais charrières ça c'est bien non non vraiment une belle boîte avec bien sûr deux systèmes de fermeture que l'on peut verrouiller par un cadenas de part et d'autre donc ça pour le transport dans votre stand de tir favori et ben c'est un gage de fiabilité de solidité donc à ce niveau là au niveau de la boîte déjà c'est de la qualité qu'est ce qu'on trouve alors je vais vous le faire un déballage parce que c'est normal qu'on fasse un déballage quand on a une arme neuve je les reçus donc de la murie maison tel quel première chose qu'on trouve dans cette arme là dans cette boîte et ben ça c'est le certificat du banc d'épreuve donc de saint-etienne qui est obligatoire quand toutes les armes viennent de l'étranger donc arrive en france passage au banc d'épreuve de saint-etienne deuxième petit papier et bien bien sûr le mode d'emploi avec et tout en anglais par contre c'est dommage il n'y a pas de français bon on nous montre comment démonter l'arme bon je pense que si vous achetez en 1911 vous savez très bien comment ça se démonte c'est très simple et donc voilà c'est un papier que l'on regarde une fois et on regarde plus par la suite alors qu'est ce qu'on trouve dans cette boîte par la suite on trouve dans cette boîte plein de petites sections que l'on peut enlever voyez il ya une mousse ici par exemple que l'on peut enlever alors bien sûr on peut tout enlever c'est pas collé on peut choisir si on veut rajouter quelques petits accessoires d'enlever certaines parties de la mousse et ça c'est plutôt bien qu'est ce qu'on trouve déjà sur le dessus de la boîte on trouve cette petite cette petit outil qui permet de mettre un chiffon pour faire le nettoyage à l'intérieur du canon ça c'est bien ensuite on a une brosse une vraie brosse en métal avec une partie nylon pour les pour les poils ici c'est torsadé et la finition est plutôt bien faite puisque ici on a un embout qui est plastique donc on peut pas se blesser si on si on se choque la main un peu avec avec ça donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien fini très bien fait on termine par ce petit accessoire bien sûr témoin de chambre vide personnellement que j'utilise jamais alors évidemment dans certains concours au stand de tir des fois dans les stands de tir il est préférable d'avoir ça ça montre que votre arme elle est vide cette arme elle est livrée avec deux chargeurs ce sont des chargeurs de marque italienne mac care mac guerre capacité huit coups normalement le 1911 ordinaire c'est cette coup là on a une capacité donc de huit coups on a deux chargeurs c'est bien très bien très bonne qualité pile imbriqué imbriqué pile droite tout ce qui est de plus simple normalement les 1911 en par exemple en calibre 9 19 ça serait pile imbriqué donc c'est un chargeur qui serait plus droit là on est vraiment dans du classique et pour avoir essayé cette arme accueille bien sûr les chargeurs d'origine 1911 de la seconde guerre mondiale ça va très très bien ça rentre sans problème l'arme l'arme elle est on va dire dans un grand classique je vais vous parler des marquages ici on a donc zig 1911 pour le modèle quand on tourne l'arme on a les poinçons qui ont été à rajouter donc au banc d'épreuve de saint etienne c'est très petit voilà c'est vraiment pas gênant on a les marquages ici pour les les numéros de série ainsi que le la marque tisa ce qui est marqué on le retrouve bien sûr aussi sur le dessus du canon mais c'est très 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 fin et ça ne fait pas une arme qui est comment dire où il ya des marquages grossiers des fois c'est y en a beaucoup trop là c'est honnêtement assez fin assez discret et je trouve que c'est ça le lambelli bon alors qu'est ce que je peux rajouter pour se différencier un petit peu cette arme qui est neuve moderne va dire un petit peu plus amélioré dans le temps on a une détente qui a été ajourée ça fait un style un petit peu tactical c'est plutôt sympathique on a une hausse une hausse qui est avec deux points à l'arrière et un guidon avec un point cette hausse elle est montée sur queue d'arrondes alors ça fait un petit peu bizarre à voir ça pour la première fois moi je suis pas habitué et bon apparemment ça se fait ça se fait maintenant la plupart du temps donc guidon sur queue d'arrondes bon cet arme là la destrie à l'avant et à l'arrière pour la préemption ça fait ça amène à une sorte de modernité et ça différencie un petit peu des 1911 on va dire ordinaire qu'est ce qu'on remarque on remarque le chien à l'arrière qui est ajouré donc bien sûr ça amène aussi un côté un petit peu plus sportif on a une pédale de sécurité ici qui est plus proéminente qu'un 1911 ordinaire mais ça ça fait le côté un petit peu sportif de la chose la queue de castor ici à l'arrière est très proéminente puisqu'on amène quand on amène le chien en arrière il rentre dedans carrément donc ça fait une ouais peut-être une sécurité supplémentaire c'est un petit peu à la sensation quand on l'a à la main clairement on peut pas on peut pas armer c'est difficile voilà et c'est le côté un petit peu négatif de la chose on peut pas tellement armé avec le avec la main avec le pouce en arrière il ya la queue de castor qui va gêner mais ça c'est une question d'habitude de toute façon quand on arme un 1911 c'est pas comme ça on arme comme ça donc il n'y a pas vraiment de besoin d'appuyer sur la sur le chien à l'arrière pour le pour faire l'armée qu'est ce qu'on a on a le côté on va dire sécurité on a deux pédales de sécurité alors une puisque c'est ambidexte donc on a une pédale d'un côté et de l'autre donc pour les ambi pour les gauchers et les droitiers passer plutôt très bien donc ça ça amène un côté un petit peu plus moderne de la chose ce qui amène un petit peu aussi le côté moderne c'est la couleur on a une arme donc qui est acier brossé donc c'est une arme qui est complètement métallique je tiens à préciser une chose et puis on a des organes ils ont un aspect totalement métallique avec tous les petits accessoires qui sont en coloris noir alors on aime ou on n'aime pas on a l'arrêtoir de culasse ici qui est noir on a le bouton du chargeur ici qui est noir on le retrouve la même chose de l'autre côté c'est tout noir voilà toutes les pièces sont noires sauf tout ce qui est carcasse et culasse le chargeur est bien sûr le chargeur pardon le le canon est bien sûr couleur beaucoup plus clair donc en gros on aura trois couleurs sur cette arme ouais c'est franchement une fin à mon goût à mon goût une belle arme on a aussi le bushing devant qui est qui est qui est noir ainsi que le 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 comment je sais pas comment ça s'appelle cette petite pièce où il ya le 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 je vais pas le dire le ressort qui vient buter en fait le le bouchon voilà on va dire le bouchon qui est qui est qui est noir aussi très belle arme et elle pèse son poids puisqu'elle fait un kilo je crois un kilo 100 quelque chose comme ça les plaquettes les plaquettes sont identiques au 1911 de la seconde guerre mondiale puisque ce sont des plaquettes alors qui sont noires qui sont toutes interchangeables si vous voulez changer les plaquettes donc on c'est une copie 1911 tout ce qu'il ya de plus ordinaire ici ce sont des un grip qui est qui est losange et donc identique à le modèle initial on a un arrière de poignée qui a un grip aussi avec des petits stris les petits stris ici la identique on pourrait aimer on aurait peut-être pu aimer avoir un devant de poignée avec aussi une sorte de grip mais c'est pas très gênant voilà c'est lisse à libre à chacun de faire ce qu'il veut dessus bon moi bien sûr ça va rien tout changer moi je laisse tout ça à l'identique les chargeurs comme c'est un chargeur de 8 on a un fond de chargeur qui va dépasser par contre quand on va l'insérer dans l'arme voilà qui dépasse légèrement en dessous est ce que c'est gênant non ça fait ça fait une sécurité alors c'est en plastique c'est moi c'est une sécurité supplémentaire s'ils tombent voilà c'est très simple alors premier ressenti sur cette arme qui voilà depuis que je l'ai acheté j'ai tiré 80 cartouches avec j'ai tiré uniquement de la gecko manufacturée ainsi que des chargés en semi watt cutter alors première impression c'est un régal de tirer avec cette arme il n'y a aucun jeu il n'y a aucun jeu bien sûr vous allez me dire elle est neuf oui mais la marque tizaz ne produit que ces armes en ces armes sont construites uniquement suivant un cahier des charges hyper sélectif hyper précis puisque ces armes sont fabriquées de manière bien sûr industrielle mais ce sont des armes qui ne sont pas avec des matériaux coulés non c'est tout usiné donc il n'y a aucun jeu dans ces armes et franchement c'est de la super qualité comme je disais en début de vidéo les américains je pense qu'ils peuvent s'accrocher parce que la qualité elle est vraiment au rendez vous alors j'ai cette arme elle est neuve elle est neuve et elle est assez raide tous les ressorts sont neufs le verrou de chargeur c'est un petit peu raide aussi petite anecdote par exemple ce sont des chargeurs donc maquière en huit coups quand on met huit coups à fond quand on vous utilisez des munitions on va dire tête ronde ça va ça passe ça passe sans problème dans l'arme si vous utilisez des munitions semi-wattcutter chose que j'ai fait au début j'ai essayé donc huit coups le huitième coup passez pas rentrer pas dans l'arme le septième coup se mettait en travers aussi et là à partir de six coups ça a commencé à aller donc voilà six coups ça va en semi-wattcutter sinon si vous mettez huit coups en balle ordinaire en munitions ordinaire ça passe sans problème le grip il est assez bon le grip on retrouve comme sur les armes secondières on va dire c'est le même c'est les mêmes grip on a bien en main la pédale ici n'est pas gênante c'est assez efficace la détente par rapport à 1911 1 est légèrement plus en avant donc on a un petit peu plus voilà le doigt est un petit peu plus loin c'est plutôt agréable la prise de vidée la prise de visée avec les la hausse avec les deux points et le guidon avec le point on le voit tout de suite quand tu manques le temps est clair ça va très bien et très très efficace il n'y a aucun problème au niveau des stris de préemption alors moi comme je tire à l'arrière ça va très bien le tenir à l'avant on est des mains devant un petit peu le canon j'aime pas trop bon est ce que c'est fait uniquement pour le design de l'arme pour la bm petit peu de modernité dans le style certainement bon d'un aspect général l'armée est quand même assez lourde 1 kg 100 je crois et voilà on l'a bien en main on l'a bien en main et c'est c'est très 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 agréable donc pas de tir dans cette vidéo peut-être deux trois images comme ça par ci par là mais je vais faire donc deux autres vidéos par la suite la prochaine ça sera le vidéo rechargement du 45 acp et après je vous emmènerai tout ça au stand de tir et on essaiera donc des munitions manufacturées et des munitions rechargées avec des semi watt cutters on regardera ensemble ce que ça donne donc à la distance de 25 mètres ou peut-être moins allez savoir puisque 25 mètres c'est réservé à l'effet tir mais une arme comme ça généralement c'est un petit peu moins bon c'est à tout à chacun de choisir ses distances voilà très content de cet achat j'espère que bon les vidéos test je pense que amènera un petit peu plus de conclusions dans cette dans cette arme là laissez moi le temps aussi de m'habituer un petit peu cette arme à la domestiquer 45 acp c'est beaucoup moins violent que le 1911 on va dire que c'est plus onctueux c'est plus généreux c'est moins c'est moins sec voilà c'est j'aime ce calibre le 45 acp et je vous dis ça faisait très longtemps que je voulais avoir une arme de ce type pour tirer un calibre qui est hyper connu comme tous les autres bien sûr mais le 45 ça reste quelque chose ciao